Aujourd'hui, faisons le point sur l'économie européenne, ce qui s'est passé en 2019 et à quoi on doit s'attendre pour 2020. 2019 n'a pas été une année de gloire pour la zone euro. En effet, la croissance économique a même été plutôt décevante. Aujourd'hui, penchons-nous sur la situation économique en Allemagne. Considérée comme la force économique de la zone euro, elle a vu son secteur de l'industrie dégringoler, principalement à cause de trois phénomènes. Le premier phénomène est un phénomène externe, ce sont les tensions géopolitiques. Dans un premier temps, on a la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ainsi que le Brexit qui ont eu un impact sur l'Allemagne, un pays qui repose énormément sur ses quantités impressionnantes d'exportations. En effet, les exportations allemandes représentent plus ou moins 45% de son PIB. Elle a donc vu celle-ci diminuer à cause du conflit sino-américain et cela a impacté le secteur primaire en Allemagne. Ensuite, un ralentissement global s'est fait ressentir en 2019 avec des pays importants comme la Chine, le Brésil, l'Inde souffrant de croissances assez faibles et d'une baisse de la demande des consommateurs. Ces ralentissements de la consommation dans ces pays ont également impacté la demande pour les biens fabriqués en Allemagne comme les voitures. Ensuite, comme si le secteur industriel allemand n'avait pas déjà assez de soucis, sont venus s'ajouter les nouvelles réglementations environnementales et la course vers les véhicules électriques, ce qui a chamboulé la production des voitures en Allemagne et a ajouté une pression sur tout le secteur automobile. Doit-on s'attendre à une relance économique en Allemagne pour 2020 ? Malheureusement, les prévisions ne sont pas très bonnes. Les dernières nouvelles au niveau de l'emploi et du secteur des services étaient heureusement positives et montrent que la crise qui s'abat sur l'industrie allemande n'a pas été trop contagieuse envers les autres secteurs. Mais malgré cette résilience du secteur tertiaire, les prévisions économiques pour l'Allemagne en 2020 restent médiocres et s'il y a une amélioration, elles risquent d'être faibles et décevantes. Merci. 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 Merci.